La structure est constituée de plusieurs tronçons qui composent le bâtiment. Elle forme une structure longitudinale. En fonction de l'usage du terminal de Yokohama, des tronçons évoluent. Ils se creusent pour créer un passage et se soulèvent pour permettre des espaces intérieurs. On zoome sur un tronçon. Toute la structure est d'un seul tenant. En effet, on remarque que le sol, les murs et le plafond ne font qu'un. Ils s'articulent par un système de pliage de l'acier, comme en origami. En voyant la structure du bâtiment, nous avons l'impression qu'il se trouve comme en lévitation. La charpente métallique fait office de deux toits tenus par des poutres tréhies. Les plis reprennent l'énergie du vent et le poids de la structure. Les éléments sont préfabriqués par des machines numériques créées au Japon et en Corée. Ils sont assemblés par des soudures et boulons. On observe que les efforts sont ensuite transmis vers le sol par des poteaux obliques tenus par des contreventements. Ces deux ailes, en porte-à-faux, ont une portée de 14 mètres de long, structure imposante permettant de soutenir un très long toit. On remarque qu'il n'y a pas de poteaux structurels verticaux. En effet, pour les matériaux tels que l'acier plié et le béton armé, la nécessité de ces supports verticaux pour permettre l'équilibre du bâtiment est moindre. Ces libertés de structure permettent à l'architecte d'avoir des plans libres où la structure disparaît et s'intègrent parfaitement avec l'architecture voulue. La descente de charge suit son chemin vers les puits de béton qui se situent de part et d'autre, des tronçons symétriques. Ces puits sont faits d'une semelle et remplis de béton. On perçoit ensuite des pilotis en béton armé qui ont le même système que les pieux. Ce sont des fondations situées dans l'eau qui reprennent les charges des poteaux et du puits. Elles sont posées sur le bon sol afin qu'il n'y ait aucun risque d'instabilité. On souligne que la structure architectonique, le sol unitaire et le métal plissé des plafonds sont très présents sur l'ensemble du bâtiment. L'ensemble est une forme harmonieuse, synthétique et fait face aux forces latérales des mouvements sismiques. Sous-titrage Société Radio-Canada